Bonjour, je suis Maxime et aujourd'hui je vais vous présenter comment entretenir son four électrolux à cuisson assistée. Qui dit entretien dit nettoyage et là pas besoin de se poser de questions. Le four vous informe directement s'il a besoin d'être nettoyé ou pas via un message après un cycle de cuisson. Donc nous allons pouvoir procéder au lancement de la pyrolyse pour un nettoyage du four. Donc on va l'allumer, on va descendre, nettoyage, bon j'ai déjà retiré les accessoires du four mais un petit rappel ça fait pas de mal. Retirer les plus grosses salissures manuellement mais moi je n'ai pas besoin puisqu'il est assez propre. Et voilà, et là on part sur un mode pyrolyse en mode normal. Donc il me semble qu'il y a trois modes, pour un mode peu sale et un mode très sale. Et alors si vous êtes un maniaque de la propreté, il est possible de démonter la grille pour pouvoir la nettoyer entièrement. C'est une opération qui est assez facile également. Vous voyez ici il y a un petit bouton, il y a le même de l'autre côté. Il suffit de faire une pression de chaque côté, de tirer légèrement et ensuite la partie envers de la porte peut s'enlever facilement. Pour le nettoyage de tout ce qui est plaques, grilles et accessoires, ce qui est sur quelque chose de classique, soit vous pouvez choisir de les mettre au lave-vaisselle ou de les nettoyer à la main. Les accessoires sur rail, alors comme bien sûr dedans il y a un roulement à billes avec de la graisse, c'est lave-vaisselle interdit, interdit de les plonger dans l'eau, donc pour les nettoyer il faudra frotter avec une éponge. Bon j'espère que mes petits conseils nettoyage et entretien vous auront aidé. Pour ma part, comme d'habitude, les produits Electrolux sont très faciles à manipuler, démonter. Vous avez vu avec le verre, très très simple. On est vraiment dans la simplicité la plus totale, donc bravo Electrolux.